Salut à tout le monde, aujourd'hui une petite nouvelle recette bien mangée pour bien maigrir. Alors, on a des jolis petits pavés de thon, on va faire un tataki de thon, avec un peu de sauce soja comme on peut voir là, des noisettes, un peu d'amandes et une petite sauce vierge. Alors une sauce vierge ça va être un peu de poivron, ça va être un peu de cébette, un peu d'oignon, un peu de tomate qu'on va couper en petits dés et qu'on va mélanger. Et on va faire avec un petit peu de chou-fleur, vous allez voir comment on va le traiter. On va le râper simplement avec une petite mandoline, on va le mélanger, on va l'aromatiser et en plus on a un peu de coriandre pour rajouter sur tout ça. Donc première opération, on va colorer ensemble maintenant le thon. La casserole magique, il ne faut pas que je vous dise, elle le dit Anne. On va l'allumer, le principe est relativement simple, et on va colorer notre poisson. Alors, toute petite goutte d'huile, pas plus que ça. On va simplement les enduire avec un petit peu d'huile pour qu'on ne le glisse pas. On va s'approcher d'ici, on va bien laisser chauffer ça. On va, de ce pas, bien assaisonner. On va saler la préparation. Toujours, comme je le dis, c'est important de bien assaisonner vos préparations, toujours avant les cuissons. Là, je pense que c'est chaud. On va mettre en cuisson. Alors le principe là, c'est juste de snaquer votre thon. Voilà, donc snaquer, c'est-à-dire qu'on va le colorer sur toutes les deux faces. On va se garder notre petit récipient, là. Bien coloré. Pour le garder, très rosé, à cœur. On va maintenant le retourner. Alors maintenant, on va tailler rapidement les légumes qui vont servir pour notre marinade. Je mets déjà la sauce soja, là, au fond de mon plat. C'est la première des choses. On va rajouter un tout petit peu d'oignon finement. Alors, l'oignon rouge, on va finement ciseler. Pas trop, un petit peu. Voilà. Et là, on va finement le ciseler. Je n'en mets pas plus que ça, ça suffit. Au fond de notre petit plat. On va rajouter là-dessus, maintenant, de la cébette hachée. Je vais prendre le verre de la cébette finement ciselée. Je garderai le blanc pour tout à l'heure. Alors, bien sûr, c'est un élément de garniture qui va venir enrichir un petit peu la préparation tout à l'heure. Ça, on le garde précieusement. Alors, la montagne du tataki, c'est que ça peut se manger, bien sûr, froid. Donc, ça peut être fait un petit peu en avance. Voilà. Je mets ma petite cébette là-dedans. Et on va positionner également à l'intérieur. Je garde le reste pour rajouter sur le dessus. Un petit peu de gingembre. Pour renforcer un petit peu au niveau du cou. Pareil, des toutes petites dés. Alors, allez doucement, vous, hein. N'allez pas vous couper. Voilà. Moi, j'ai quelques années d'expérience, là. Hein, Anne ? Maintenant, ça fait quand même presque... Ça va faire 50 ans, là, que je fais de la cuisine, là. Bah si, j'ai commencé en 1974, en rentrant au lycée hôtelier. Bah oui, donc c'est comme ça. Allez, on va saler très légèrement cette préparation. Je sale un petit peu le fond. Pas trop parce que la sauce soja, c'est toujours un petit peu salée. Il ne faut pas de la sucrée, là. C'est de la vêture. On va y rajouter maintenant, dessus, nos éléments. Le thon, voilà. On va aller rouler un petit peu là-dedans. On va rajouter là-dessus, maintenant, quelques petits éléments qu'on a là. Et il nous manque la coriandre, qu'on va mettre également sur le dessus. Alors là, j'ai quelques feuilles de coriandre. On va simplement les ciseler. Alors la coriandre, moi, j'aime bien. Pour préparation, sur le dessus. Ça me suffit. On va rajouter ça sur le dessus. Je vous avais fait voir des petites amandes et des petites noisettes qu'on va également rajouter sur la préparation. Ensuite, on va filmer tout ça. Les petites noisettes, je les mets là. On va simplement les... Les hacher un petit peu. Les noisettes et les amandes. Voilà, on va mélanger maintenant nos petites amandes et nos noisettes qu'on a concassées. On va les mettre également sur le dessus. Alors si vous avez, chez vous, vous aimez bien peut-être les graines de sésame, vous pouvez rajouter un petit peu de sésame dessus. Bon, moi, je n'en ai pas aujourd'hui, donc je n'en mettrai pas. Et donc, on va remettre un petit peu de... de sauce soja là sur le dessus. Et on va rajouter maintenant une petite goutte d'huile d'olive. Dans la préparation, ça va faire notre petite marinade. Et ça va être parfait. On va filmer tout ça. On va le mettre au frais. Et on va le laisser comme ça pendant à peu près une petite heure. Et on verra tout à l'heure pour le dressage et la finition. Alors, on va faire notre petite salade de chou-fleur. La petite mandoline. On va la râper. Tout simplement. Bientôt, on vous enverra des vidéos de notre... On va aller en faire un petit tour en Corse et on enverra des vidéos de là-bas. Anna, tu te vois se filmer là-bas aussi ? Oui, d'accord. On fera voir ça. On fera beaucoup de choses sur la plancha à l'extérieur. Avec des poissons grillés, des choses comme ça. Alors, pour la sauce vierge, le principe, c'est de faire une petite brunoise. avec la tomate, le poivron jaune, la cébette et les radis. On fait une sauce un petit peu à part. Donc voilà. Donc le principe, c'est vraiment de faire des tout petits dés, comme ça, avec tous vos légumes. Une fois que vous aurez fait ces petits dés, avec tous vos légumes, on se retrouve et je vous fais voir pour la fin. vous faites exactement la même chose avec les poivrons jaunes. Tout ça, c'est pour venir aromatiser notre chou-fleur. Oui, c'est la sauce vierge qu'on va mettre. C'est la sauce vierge, ça veut dire qu'on ne met pas du vinaigre, c'est ça ? Voilà, c'est uniquement de l'huile. Voilà. C'est bête, on va juste pareil, couper ça en quatre. J'aime beaucoup ça, moi, les oignons, ça va donner du peps à notre préparation. C'est ça, très fin. Alors, pour nos petits radis, je vais garder quatre jolies petites tranches, comme ça, qui vont venir pour les décorations tout à l'heure de l'assiette. Et le reste, on va le couper en petits parés en dés. Alors, d'une autre petite tranche. Voilà, ça, ça sera pour décorer notre assiette. Et le reste, on va le couper en petits dés de la même manière. Alors ça, ça amène du piquant, avec notre petite salade de chou-fleur, ça va être excellent. On va rajouter un petit peu de ciboulette. Ah, d'habitude, elle fait ciboulette. En forme aux angélanes. On va y ajouter une sauce vierge. Un petit peu d'huile d'olive. Du sel. Je vais d'ailleurs resaler aussi mes mes chou-fleurs, là. On va bien poivrer cette préparation. Et je vais rajouter quand même là-dedans un petit jus de citron. On va rajouter un petit jus de citron là-dedans. Et le restant sur nos chou-fleurs. On va prendre ce petit mélange, là. Et on va venir en mettre une belle quantité avec nos chou-fleurs. On va mélanger tout ça. Il faut le préparer un petit peu à l'avance, ça, pour que c'est un peu le temps de prendre du goût. Voilà. Je vais en garder une petite cuillerée pour vous mettre avec le poisson, tout à l'heure. Tout le reste, on le met là. L'heure est passée. Une heure et demie de marinade, à peu près, pour notre tata-quit-thon. Et on a également notre salade de chou-fleur. On va passer maintenant au dressage. Alors, première opération, on va faire le dressage d'une seule assiette, comme ça, vous verrez. On a donc notre assiette qu'on va mettre dans un premier temps nos petits chou-fleurs qui ont été mélangés, comme vous avez pu voir tout à l'heure avec notre petite sauce vierge. Voilà. On va mettre ça au milieu de l'assiette. Superbe. Et on va dresser là-dessus notre tata-quit-thon. Alors, coupez des petites tranches très fines et vous allez voir, on a une belle couleur bien rosée au niveau de notre ton. Alors, il faut un couteau qui coupe très, très bien. On va avoir des tranches très nettes. peut-être que tu as un couteau japonais. Oui, je sais, mais il faut que je le réaiguise. Il va falloir que j'aille voir le rémouleur, là, Nicolas, le rémouleur. Voilà, elle ne va pas être contente. Et on va positionner ça sur notre salade de choux. On va ensuite prendre une cuillère et on va disposer sur le dessus un petit peu de cette marinade. et on va faire un petit tour comme ça, tout au tour pour avoir quelques petites gouttes. Et là, on va vous souhaiter bon appétit et on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Il reste notre petit radis qu'on avait coupé qu'on va mettre au milieu. Ça va donner un petit peu de volume à la préparation et sur le dessus un tout petit peu de la sauce vierge vraiment quelques petites dés comme ça qu'on va mettre tout au tour. C'est mieux, j'avais oublié. Allez, à demain. Au revoir. Alors là, aujourd'hui, on a un invité de marque, Julien Henrique, le ténor qui va chanter Guerre-Cœur à l'Opéra du Rhin. C'est ça. Bonjour Julien. Salut. Et il va déguster ce qu'on a préparé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?